C'est le week-end de l'été le plus attendu des Montréalais. C'est enfin le retour de Cheyaga ici au parc Jean-Drapon, mesdames, messieurs. Il y a du... C'est trois jours de festivité, six scènes. Au total, une centaine d'artistes vont se produire ici. Et il y a de la vedette au pied carré. Je suis venu cracher le party, bien comme du monde. Déby, Philippe, comment ça va? Ça va super bien. Je vous sens de bonne humeur, je vous sens rayonnant. C'est parce que Cheyaga, c'est un peu comme le Noël de l'été. Ça, c'est comme future-esque, funky, on voit ton épipène en même temps. Il y a tout parce que moi, dans la vie, je n'ai rien à cacher. C'est African style avec mon tatou africain. Puis c'est confort. Confort, puis en plus avec ça, je peux aller commando, je suis commando. Déby, dis-moi, est-ce que tu es commando? Non, moi, je ne suis pas commando. Je ne suis pas ce genre de... Oh, non. Bro, Cheyaga, it's gonna be lit this year. I'm with my boys from Toronto. This is Bro Cheyaga. Je n'aime pas ça parler de style, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce truc de cadenas-là. Est-ce que c'est parce que tu es en couple? Ok, on va enchaîner. Est-ce que c'est votre première édition à Cheyaga ou c'est un rendez-vous à chaque année? Nous, on s'est rencontrés ici en fait, moi et Guillaume. Oui, notre amitié est née à Cheyaga, Laurence et moi. Complètement à jeun? Non, ça ne le rappelle pas en fait. Émile, by the way, mon deuxième outfit, es-tu correct pour Cheyaga? Parce que sérieusement, le monde porte ça décolleté maintenant. T'as-tu remarqué, hein? Il m'a créé juste un gros tatou de papillon sur le chest ou... Tu sais, des ailes, là. Tu ne m'attendais pas à ça, hein? Je ne m'attendais pas à ça. Fais pas semblant, fais pas semblant. Vous revenez de où des toilettes? Je ne parle pas de rumeurs, là. Vous étiez ensemble aux toilettes. On aime mieux pas en parler. Hé, je vous agace, mais d'abord, j'aimerais aborder le sujet des outfits à Cheyaga. On ne peut pas passer à côté. Exact. Ici, pour le show, pas pour le show, mon outfit. Ceux qui adorent la mode, ça me va. Mais dépenser des milliers de dollars, se donner une pression, acheter le outfit que tu ne vas jamais reporter. Hé, viens pour enjoy le show, là. Tous tes artistes préférés sont ici. Tout le monde, personne n'en a rien à foutre de ton outfit, selon moi. Hé, Renaud, peux-tu nous montrer ton nouveau tattoo, s'il te plaît? En exclusivité pour Montréal.tv. Et voilà, mes amis. J'ai remarqué, Emile, cette année, une thématique très féline. Guépard, léopard, beaucoup de cuirettes, serpents, reptiles, domaine animal. J'aime ça, mais il y a trois ans, c'était très cheap. Ça a de l'air que ça revient. Hé, tu m'as vu courir l'autre fois sur la rue Parc? Je faisais dur. Je suis très content que tu prennes soin de toi et de ta santé. Je suis célibataire, donc à la fin, ce que je dis, si je n'ai pas une chaise, je fais... Ah, c'est super beau! C'est pas vrai, c'est vrai. Et là, je ne peux pas vous faire la mauvaise blague de vous vous êtes appelés. Vous, vous êtes clairement écrit avant de venir. Mais même pas, c'est ça, le pire. Non, non, mais je vous le jure, moi, j'ai mes petits kits prévus depuis deux semaines. Lui, il m'avait dit... Moi, je ne savais pas, ça, c'est une robe de fille que je viens de couper les manches et j'ai enlevé la grosse boucle, je l'ai détachée. Mais je porte une robe de cheville à Oshaga. C'est un chabot de chef. Hé, les boys, c'est Oshaga, 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 un peu, là. Tu sais, vous avez payé 125$, venez voir un artiste, puis entre-temps, il faut jouer Angry Birds. Ha, ha, man. Est-ce que tu as déboursé ce soir pour ton kit? Oui, un peu oui. Mais je trouve ça nice, le mouvement d'Alan Picard, je le respecte à 100%. 100%, je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il faut faire une balance, ça, mané. Il ne faut pas juste être beau. Moi aussi, je suis allé à une friperie, tu vois, je n'ai pas payé pour ça, là. Non, c'est pas vrai, ça m'a coûté 125$ au Frank & Oaks. Hé, ça prend une pause, rafraîchissement, là. Ouf! Hé, si moi, dans vie, ma passion, là, c'est de me mettre des glitters dans les cheveux, puis des pompons, puis genre, de porter une nappe comme jupe, est-ce que j'ai le droit? Je jure que tu as le droit, ma chérie. Est-ce que tu gères la carrière d'Alexandra? Oui, Alexandra, Stéphanie, Chloé, entre autres, c'est moi qui les gère. Je ne vais pas le dire, mais la meilleure qui t'a dit ça, le dernier, c'était exactement, genre, ça, 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 c'est moi. C'est notre film! Non, en fait, je suis la regérance, je suis la regérance. Attache ta chemise! Ouais, non, mais quand elle est toute même sur le chest, tu fais ce que tu veux. Tinder, Bumble ou Inj? Tinder! Crémeuse ou traditionnelle? Hé, les deux mêlent ensemble, c'est bon, mais si j'ai un choix à faire, traditionnel. String ou brésilienne? Brésilienne. Claude Béjean, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Il y a beaucoup de filles qui seraient jalouse, que je suis très proche de tes lèvres. On n'a pas le choix en ce moment, on n'a pas le choix. C'est correct, ça? Dis-moi, qui tu viens voir ce week-end, Claude? J'ai pas trop checké le line-up en mode surprise. Il y a Gucci Mane, là, dans quelques instants, j'ai fait sa première partie, puis quelques fois, puis je n'ai pas pris le temps d'aller voir son show. C'est comme l'occasion... Peut-être que tu as le temps? Tu n'as pas vu le micro, hein? Non, 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 ça, ça vient de me stresser, là. Non, c'est pas à voir. Le gars est tellement smart. Salut, ça va à toi? Il est dégéné. Dang! Tac, tac, mon chat. Eric, tu as pris combien de Coins Light? J'ai pas le choix. Ouais, euh... Je me demandais juste si t'étais en état d'ébriété avancé ou si t'étais en mode... Dimanche, tranquille, on prend une petite bière, tranquille. Ben moi, j'étais en début de me torcher, là. Je m'en viens, ça ne sera pas bien long. Les filles, ils te lâchent pas, t'as remarqué? Non, je pense pas que c'est pour moi, ça. C'était mon cul à moi, hein? C'est pour toi, là. Là, c'est rendu Inj, à Simaret, la grosse plateforme de rencontre. Inj? H-I-N-J-E. Tu n'as pas besoin de ça, là. J'ai Instagram pour ça, mon cher! Là, toi, j'ai pas de manquer de respect, mais clairement, toi, les outfits, c'est encore lift, parce que t'es habillé comme la chaîne d'agent. Crank and Oak, man! You're looking great, big! Ok, let's get together. Yeah, yeah. We have the same shirt. Qu'est-ce que tu saches? Parce que j'ai vu, genre, qu'il y avait des gens qui dénigraient un peu le fait que les gens se pimpent pis que c'est plus rendu un festival de musique, mais moi, je pense que le problème, c'est les réseaux sociaux, plus que le fait de se grayer. Parce que moi, je dis, les gens qui ont envie de se mettre sur leurs 36, je trouve ça fucking trippant, t'sais. Rien contre ça. Tout le temps, les 3, comment les gens aimeraient rester avec nous 3 constamment. C'est mon rêve de me joindre à vous. Quoi tu as? Viens-t'en, 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 viens-t'en. J'ai pas mis de déo, donc... Ah ben là, la dernière fois qu'on s'est vu, on a joué dans une émission ensemble. Oui, il y a des scènes électroniques, grosse websérie. Toi, il me semble que t'es en voyage partout, t'es revenue. Là, t'as pied à terre, là, t'es ici. Oui, je suis Rosemont. T'es un amoureux, en plus. C'est juste là. Sean? Hi. Ça va? How you doing, Dan? What's your name? Alex. Alex, nice to meet you, man. I'm Sean. Toi, est-ce qu'il faut que tu documentes ça, ou est-ce que tu peux vraiment apprécier le moment présent? Moi, je fais des petites stories pis je m'amuse, mais je m'amuse. C'est ça l'important, ça. Il est léger. T'as pas l'impression que tu travailles tant que ça. Vraiment pas. De toute façon, le monde, il y a beaucoup d'échanges de fluides, fait que le monde parle toutes les langues, si tu sais pas ce que je veux dire. Échanges de fluides? J'ai un bac en com. C'est ça que t'as dit, moi aussi j'ai un bac en com. Quelle place, toi? À l'UQAM, man. Ah, fuck. Ben, j'ai rien contre l'UQAM, là. C'est un beau cégep. Ça, c'est une gang, c'est quoi une dizaine? On est une dizaine, mais moi, je viens à Hochiaga depuis le début à toutes les années. J'en ai jamais raté un. J'ai commencé dans l'équipe d'animation de Musique Plus. Ben qu'on était sur les scènes Back in the Days. Depuis ce temps-là, je reviens, je reviens, j'aime tellement. On rêve. Il y a beaucoup de gens qui disent que cette année, Hochiaga, bon, on devrait peut-être moins mettre l'accès sur le style en tant que toi d'icône de la mode. J'imagine que ça te fait un peu réagir, parce que c'est ça Hochiaga aussi. C'est les outfits? Oui, c'est les outfits. Moi aussi, c'est juste pour bien de voir les actes et aussi entendre des musiques. Mais pour moi, c'est comme ça, c'est mon job, you know. Mais toi, c'est day to day, t'es comme ça. Day to day, je suis comme ça. Mais aussi, je suis comme un festival queen. Tantôt, je disais à PO Beaudoin que j'étais sur la chef de ce temps-ci, mais de toute évidence, j'ai pas le bon entraîneur. Ouais, non, c'est... non. Ben, je sais pas. T'as l'air parfait. T'es smart, là. Tu peux pas... Tu peux pas juste me mentir. C'est pas grave.